Bonjour la famille, voilà je vous présente l'échange que j'ai fait récemment contre ma maison. Pour faire la concurrence à Pascal, je me suis acheté ce semi-remorque de 13 mètres long. Non, non, je rigole, c'est Pascal qui m'a dit de dire ça. En fait, comme vous êtes tous maintenant à la recherche des camions, c'est une folie des camions, voilà ce qu'on vous a trouvé. Cette belle semi-remorque, Pascal va vous présenter tout en détail comme il sait si bien faire. Je t'ai déjà parlé de ça. Alors, je devais t'en reparler en te montrant une application dans le camion. Je devais te faire une deuxième vidéo un peu plus rapide, je t'explique un peu le fonctionnement. On t'envoie une batterie qui coûte quand même relativement cher. Quand tu acceptes le deal, tu acceptes de parler du produit, tu t'engages. Et moi, je me suis engagé sur deux vidéos. Le problème aujourd'hui, mon camion, tu vois, il est toujours en attente du document de la FVV. Donc, je n'ai pas commencé à faire les travaux, donc je n'ai pas pu mettre en application cette batterie. Le fournisseur, il veut qu'on en reparle. C'est une lithium-faire phosphate, ça supporte 4000 cycles de recharge. Elle fait partie des plus grosses, ça coûte 1899 euros. Tu as le lien qui est ici, si tout le fait, il y a un code promo, il sera là. Alors, ça existe en 25V comme ici, ça existe en 25V6, ça existe également en 12V8 et ça existe en 51V,2. Moi, j'ai choisi le 25V6, ça va charger avec le camion, avec un DC-DC. Ça ne peut pas servir de batterie de démarrage. Ce ne sont pas des batteries de démarrage, ça veut dire que tu ne pourras t'en servir qu'en batterie de décharge. Et ça peut se décharger jusqu'à 100%. Pour la longévité de la batterie, je te recommande quand même de ne pas descendre en dessous de 20% parce qu'en dessous, tu vas diminuer la durée de vie de la batterie. Donc, pour te donner un petit exemple, je ne vais pas te raconter la science. Il y a un BMS intégré, comme un peu toutes les batteries comme ça aujourd'hui. C'est une fère phosphate, donc elle présente la meilleure sécurité, la meilleure longévité aujourd'hui. C'est le meilleur rapport qualité-prix. Une batterie comme ça, donc ça coûte 1899€. Si tu passes sur une 12,8V en 100Ah, ça te coûte 429€. Ça commence vraiment à être intéressant. Celle-ci, tu ne peux pas la connecter en Bluetooth comme une Super B par exemple. 12,8V en 200Ah, elle te coûte 749,99€. C'est quand même plus que raisonnable. Celle-ci, c'est 1899€. Alors, tu verras, tu vas voir sur leur site, tu prends la batterie en fonction de tes besoins. Elle peut venir en lieu et place de ta batterie cellule. Pensez que non, en fait. Et il y a des abonnés qui m'ont dit si le panneau de contrôle risque de ne plus dire vraiment la réalité. Mais au niveau du pourcentage restant dans la batterie, ça, il se plante un peu. En mettant ton système, le système de ton camping-car sur gel, logiquement, il n'y a pas de problème. Donc moi, c'est 25,6V, donc je ne la montrerai pas dans le camping-car, ça c'est sûr. Elle va aller là-dedans. Il n'y aura pas que ce système, en fait. Tu verras ça plus tard. Ça, c'est un système complémentaire. C'est un système tampon, ça va être un système supplémentaire au système que je vais mettre dans le véhicule. Ça, on en parlera plus tard, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas prêt encore à l'installer. Donc, je t'en parlerai au moment où j'installe. Si tu cherches une batterie, tu veux changer tes batteries GM ou gel, là, c'est clair que pour le même encombrement, tu as double capacité. 5120W. CCE, bien sûr, c'est garanti 2 ans. Ils sont bien, bien implantés en Allemagne. C'est quand même made in China, comme tout ce qu'on fait aujourd'hui, de toute façon. Quand tu as un problème d'après-vente, il y en a rarement, parce que c'est quand même relativement simple. Tu as un BMS et tu as tes éléments dedans. Et voilà, c'est tout. Ce n'est pas doté d'une technologie très compliquée. Je sais qu'il y a des gens qui ne voient que par ça, en fait. Les systèmes un peu comme j'ai présenté, les stations d'énergie, tout ça, eux, ils restent sur des trucs avec régulateur MPPT, convertisseur, etc. Parce qu'ils se disent que si jamais il y avait un élément qui lâche, c'est beaucoup plus facile à remplacer que de remplacer ou d'envoyer la station d'énergie complète en réparation. Pour ceux qui restent vraiment sur la technologie ancienne, plutôt que de rester sur des anciennes batteries sur lesquelles tu ne pourras pas passer en dessous des 50%, ils passent sur un truc comme ça où vraiment ils peuvent descendre à fond sans conséquence, en fait. Tu allonges la durée de vie de la batterie si tu ne la décharges pas complètement, en fait. Ça, il faut faire attention. Il faut faire attention, ça ne va pas la détruire. Tu vas la remettre en charge, elle va se recharger. Par contre, tu vas limiter les cycles de rechargement. Tous les liens sont ici en dessous, en description. Si jamais il y avait un code promo, il sera en dessous aussi. Et puis, tu n'as plus qu'à. Là. Je pense que là, ça monte encore les enchères, en fait. C'est ce qu'on a présenté de plus gros, aujourd'hui, sur la chaîne. Qu'est-ce que ça va être la prochaine fois ? Un Boeing 747 aménagé, on ne sait pas. Là, on va te proposer, donc, je vais te faire la description de tout ce magnifique ensemble. L'ensemble est dissociable. Tu n'es pas obligé d'acheter le tracteur avec la semie. Si tu ne veux que la semie, tu peux acheter que la semie. Par contre, si tu ne veux acheter que le tracteur, tu n'auras pas que le tracteur. Le tracteur, il sera vendu, si toutefois, le tracteur n'était pas vendu en même temps, il sera vendu après. Donc, on est sur un tracteur de 2015, en Euro 5, 440 chevaux, boîte automatique. Je ne vais pas te présenter en détail le tracteur, ce n'est pas le but. Ce que je peux te dire, c'est qu'il a 500 000 km. Je te précise tout ça pour qu'à la fin, on puisse t'expliquer le prix, tu vois. Parce que forcément, le tracteur représente quand même une grosse partie de l'ensemble au niveau du tarif. Je te fais aussi une précision, c'est qu'il est surbaissé. Enfin, il est surbaissé. Il est chaussé en 70, il n'est pas chaussé en 80, ce qui fait qu'il va être un peu plus bas pour pouvoir remorquer cette magnifique semi-remorque que je vais te décrire tout de suite. 13 mètres de long, 2,55 de large. Parce qu'en fait, c'est une ancienne remorque frigo. On a droit à 2,55. 3,90 de haut, compris les panneaux solaires. Puisque tu vas voir, il y a une armada de panneaux solaires sur ce véhicule. Ça représente en surface totale, surface totale habitable, hors parois, il faudra déduire bien sûr les parois, 32 mètres et demi. 32 mètres carrés et demi. À titre de comparaison, Eva, sa petite maison, elle fait 47 mètres carrés. Donc c'est pour te donner un petit peu une idée de grandeur de ce véhicule. On a vraiment une surface, tu vas voir, à l'intérieur, qui est impressionnante. Ici, là, on peut vraiment parler d'appartement roulant. Alors cette semi-remorque, qui a été vraiment maintenue dans un état irréprochable, elle est de 84. Tout est, tu vois, tu peux regarder, elle a été repeinte complètement. Toutes les rives sont impeccables. Le dessous, tu vois, c'est pareil. Tout est nickel, vraiment. Elle est dans un état vraiment impeccable. On croirait presque une neuve. Et alors là, ce que tu peux voir ici, c'est le réservoir des eaux grises. C'est un ancien réservoir de carburant qui fait 1000 litres. Là, tu peux y loger 1000 litres. La manière dont ça a été traité, il y a trois couches de fibres là-dessus. Tu as trois couches de résine sur la totalité de la semi-remorque. Et tout ça, c'est de la tôle d'alu. Tout a été recouvert ici de tôle d'alu tout le tour du véhicule. Pour rentrer dans la machine, pour rentrer à l'intérieur, forcément, il te faut des petites passerelles et des marchepieds. Tout est rétractable. Ça, ça se rentre à l'intérieur. Ça, ça se rentre à l'intérieur. Ensuite, alors ça, ça te sera livré avec. Par contre, tu ne les rentreras pas dans la semi. Il y en a deux comme ça. Si vraiment, tu comptes bouger souvent avec cette semi, il te faudra se trouver un système où il faudra adapter un système ou une échelle pour pouvoir y grimper sans avoir ça à transporter. Ça, c'est surtout quand tu vas transporter cette semi-remorque et que tu vas avoir besoin de la laisser statique. Tu as un terrain, par exemple. Tu veux laisser cette semi-remorque statique. Tu as ces deux passerelles qui sont très sécures. Fenêtre à projection double vitrage. On a une porte type maison, tout dans le style, noire sur fond blanc. C'est magnifique. On a les évacuations, bien sûr, pour le frigo, pour les hautes aspirantes, pour tout ce que tu vas voir à l'intérieur. A été aménagé sur ce véhicule, des coffres, bien sûr. Des coffres qui ne sont pas existants lorsque tu achètes une semi comme celle-ci. Ici, on va avoir une soute pour le gaz. Il y a deux bouteilles de gaz, donc. Et ici, on a un coffre qui est traversant. Là, tu as le branchement au 220, si toutefois tu avais besoin de brancher au 220. Quand on va parler du solaire et qu'on va parler de l'autonomie là-dessus, je pense que tu vas te dire que cette prise, elle, ne sert à rien, en fait. Donc ça, ça se traverse. Tu peux y accéder de l'autre côté. Tout a été rénové au niveau des jantes, etc. Tout est propre. Tout est nickel. Les pneus sont en parfait état. 20% d'usure, 20-25% d'usure, grand maximum. À la louche, encore une fois. Pareil, on a toujours les aérations un peu de partout, les aérations qui sont impératives. Là, par exemple, sur cette partie, tu verras à l'arrière, on a la partie autonomie électrique. On a du rangement aussi et c'est aéré quand même. On va avoir une soute énorme qui est traversante. On peut voir le châssis. On regarde un peu le tas du châssis. C'est impeccable. Et là, tu peux y mettre tes salons de jardin, tout ce que tu veux. Tu pourrais y ranger ton barbecue. Bon, là, il y a un peu d'outillage. L'arrière du véhicule, donc, on a deux grandes portes. C'était des portes de frigo. Donc, tu vois, ben voilà. Elles sont recouvertes à l'intérieur de fibres. Donc, tout est lisse, tout est nickel. Sur le dessous, tu peux voir que tous les feux ont été remplacés par des feux à LED. Tout a été caréné avec de l'aluminium. C'est vraiment nickel. Et à l'intérieur, on a laissé le haillon pour la simple et bonne raison qu'avec ce haillon, tu peux monter ton scooter ou éventuellement ta moto. Une moto, ça va être un petit peu lourd à pousser. Parce qu'après, il faut le pousser au fond. Ou alors, il faut la manœuvrer. Tu vas devoir mettre un chariot ou mettre quelque chose pour que ce soit plus facile. En attendant, ce haillon-là, il peut venir ici à fleur. Et donc, ça te permet de pousser les choses assez facilement. Là-dedans a été aménagé sur le dessous. Ça, c'est ce qui vient en dessous de l'aménagement. Des énormes tiroirs. Tu en as plusieurs, tu vois. Tu en as sur toute la largeur pour pouvoir te permettre de ranger des affaires, encore une fois, des courses. Ce que tu veux, ce que tu as besoin, ton outillage. Quatre ensembles, là, vont très très loin, très profond, jusqu'à 3 mètres. Tu n'as pas que les premiers tiroirs. Tu peux tirer, tirer tes tiroirs. Et puis là, ça s'étend à environ 3 mètres de profond. Ici, au-dessus, encore des rangements. On a ce qu'il faut au cas où tu as besoin d'être tiré, ton tracteur s'embourbe ou on ne sait pas. Il y a ce qu'il faut. Et là, c'est des rangements encore qui sont assez profonds, tu vois. Où tu peux y loger un petit peu tout ce que tu veux. Si tu es adepte du sport extrême et que tu veux transporter, par exemple, une voile, je ne sais pas moi, une planche à voile, ce que tu veux. Là, tu as toute la place, un parapente et j'en passe. Où ça devient vraiment, là, très intéressant. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent sur ce véhicule pour justement ne pas avoir à se brancher au courant. On a un onduleur qui peut supporter 8000 watts de panneau solaire. Je ne sais pas si tu vois ce que ça fait, 8000 watts de panneau solaire. On a un pack de batterie lithium 450 ampères heure, 23 kilowatts en 52 volts. C'est une installation de maison, en fait. Tu pourrais avoir ça dans ta maison. Voilà. Ensuite, on a tout ce qu'il faut au niveau protection, bien sûr. Il y a tout est fait correctement. Et puis, tu peux voir que là, ici, on a la sortie qui monte directement sur le toit. Ce qu'on va regarder tout à l'heure. Je peux d'ores et déjà te dire que sur ce toit, 14 panneaux de 400 watts sur le toit. Autant te dire que même s'il fait gris, tu recharges. Tu n'auras jamais de problème d'autonomie électrique avec ce véhicule. Tu vas pouvoir faire tes machines. Tu vas pouvoir regarder la télé, allumer ton frigo. Tout peut fonctionner à gogo sans aucune retenue. Pour te donner une dimension, moi, sur mon camping-car, j'ai 4 kilowatts avec mon power kit. Et j'ai une batterie qui doit faire un petit peu moins de 2 kilowatts, si on le compte de 2000 watts environ, si on le compte en watts. Donc, à côté de ça, en fait, c'est de la rigolade. Ça, c'est l'autre côté. Tu peux voir les grandes baies. Ça n'a l'air de rien. Le véhicule est énorme, mais les baies sont très, très larges. Et c'est du verre, ce n'est pas du plastique. La partie extérieure de la baie, c'est du verre. Là, on a également la salle d'eau. On le verra tout à l'heure. On a des coffres sur quasiment toute la surface du véhicule, de la semi. Et voilà ce qu'on peut voir à l'intérieur. Tu vois la place que tu as. Tu peux vraiment y loger tout un tas de choses. Si tu fais de la trottinette, des giros, de la giroroue, tu veux rentrer un kayak. Et à chaque fois, c'est traversant. On voit un petit peu toute l'armature. Et là, tu as une troisième porte. On ne va pas ouvrir toutes les portes, mais là, il y a une troisième porte. Tu vois que c'est à moitié vide, en fait. On pourrait en mettre beaucoup plus. Alors ici, on va profiter de l'espace entre la semi et le tracteur pour avoir un support sur lequel tu peux y disposer des antennes, etc. Là, il est prévu normalement d'avoir une antenne marine, une antenne boule, ici dessus. Et là, tu as un étrier pour pouvoir charger des vélos. Parce que tu peux te servir ensuite du tracteur pour monter et récupérer tes vélos. On a les deux entrées des réservoirs d'eau. Ça, c'est les réservoirs d'eau. On verra à l'intérieur, je te parlerai du volume d'eau propre qu'on peut transporter avec cette semi. Ça, tu vois, c'est une chéro, l'origine, la semi. Tout est impeccable. Tout est vraiment impeccable sur cette semi. Vraiment, ça fait plaisir à voir. Alors, le tracteur TGS 18 440, donc 440 chevaux. C'est un MAN en boîte auto. Donc, comme tu peux le voir, c'est des générations vraiment récentes de tracteurs. On a un tracteur routier qui est magnifique avec deux couchettes. Donc, les deux couchettes, ça peut te faire chambre d'amis lorsque tu reçois des gens. Bon, là, il y a les pare-soleil, mais c'est un véhicule qui est en parfait état. Il n'y a pas de brûleur de cigarette. On voit que c'est un véhicule non fumeur. Il est impeccable. Alors, je ne vais pas, encore une fois, on ne va pas faire la description du camion. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Surtout que je pense que pour la plupart des gens qui seront intéressés par ce camion, par cet ensemble, ils ne prendront peut-être pas le tracteur, tu vois. Parce qu'ils se diront peut-être qu'ils peuvent trouver un tracteur meilleur marché et plus vieux. Ça, c'est un frigo. Ça, c'est chez Man. Le frigo, tu tires ici, tu vois, il vient se rapprocher. Et là, tu peux y ranger tes affaires, tes bouteilles, etc. Climatisation, bien sûr. Il y a toute option. Tu as les commandes au volant, tu vois. Tu téléphones, main libre, le GPS. Enfin, il est impeccable, là. Alors, sur ceci, tu ne pouvais pas encore te tenir debout parce que ce n'est pas les plus hauts. Il y a même des rangements au-dessus, tu vois. On fait maintenant de la cascade, comme d'habitude, de la grosse cascade. Et qu'est-ce qu'on a au-dessus ? Regarde ça. Regarde ça. Putain, ce n'est pas possible. Je pense que son propriétaire travaille pour EDF. Il vend de l'électricité au marché noir. Regarde ça, cette quantité de panneaux. Alors, un panneau de 400 watts, tu l'as à côté de toi. Il te paraît énorme. Et quand tu l'as sur ce truc, il te paraît ridicule tellement il y en a. Torse panneau de 400 watts. Alors, tu as vu, tout est fixé avec des rails et tout. Tout est fait correctement. C'est du beau, c'est un beau montage. Je vais risquer le, là, vraiment. Là, je fais un truc. C'est énorme. Alors, tu vois, il est prévu quand même. Il a prévu, quand même, de pouvoir marcher là au milieu, tu vois. Pour pouvoir nettoyer les panneaux. Parce que là, tu as de quoi mettre les pieds, tu vois. Et si tu tombes, tu tombes sur les panneaux, ce n'est pas grave. C'est énorme. Voilà. Et là, tu arrives au tracteur. Et tu ne peux plus faire demi-tour, tu es obligé de passer en marche arrière ensuite. Tu vois. Regarde ça, la cascade. Ah, j'ai les chaussures coincées. C'est parti. On se croirait dans un... Tu sais, souvent, on voit dans les champs et tout, les trucs pour l'EDF, là. Une ferme de panneaux solaires. Mais tu parais tout petit, là-bas, en haut. Tu fais une fiesta. Tu donnes de l'électricité à tous tes copains. J'ai une autre info qu'on vient de me communiquer. Alors, il y a un petit travail, il faut enlever tous les axes. Parce qu'il y a tous les axes, voilà. Il y a des axes ici, sur toute la longueur, des deux côtés, tu as des axes qui s'enlèvent avec des goupilles. Tu enlèves tous les axes et tu bascules tes panneaux à 45 degrés du côté que tu choisis. Si, par exemple, tu arrives sur un terrain, tu dis, merde, je vais m'orienter de... je ne sais pas à quelle façon, mais... voilà, tu t'orientes d'un côté pratique pour que ça te plaise et après, tu redresses tes panneaux pour capter le maximum de soleil. Ça, je pense que c'est surtout valable l'hiver, parce qu'en fait, l'été, avec la surdimension que tu as, tu n'auras pas besoin de le faire. Voilà. Mais l'hiver, pour capter le maximum et pour essayer de gagner ce que tu aurais perdu avec le peu de soleil, tu vas le regagner en inclinant tes panneaux, tout simplement. C'est sûr qu'il ne faut pas avoir à tourner la clé et partir dans la minute, parce que là, après, il faut que tu rabattes tes panneaux et que tu raccroches tous les axes, bien sûr. Cascade. Cascade, quand tu nous tiens, c'est sûr que moi, j'ai ça dans le sang. Je ne comprends pas. J'attends toujours le téléphone. J'attends toujours l'appel du producteur du James Bond. Je sais que Daniel Gregg a jeté l'éponge. On ne m'a toujours pas appelé. Pourtant, moi, je fais mes cascades moi-même, ça fait quand même vachement d'économie pour le film. Je ne comprends pas. James Bond à la retraite, que ce serait chouette. Elle a toujours le petit mot sympathique. Déjà, elle a l'air. Non, mais regarde. Là, elle est sans filet. Eh. Ah oui. Serrure trois points. Serrure trois points. Serrure, une porte de maison, en fait. On a cette petite marche qui est rétractable, tu vois, pour te permettre d'entrer. Une deuxième petite marche. Et ici, tout de suite, à ta gauche, tu as de quoi poser tes pantoufles. Je te laisse remarquer un peu toute la boiserie. En fait, c'est du bois, c'est du bon bois. Tu as de l'électricité type maison. Ça, c'est du le grand, tu vois. Et là, tout de suite, quand on rentre, eh bien, on a un carré plutôt accueillant. Alors, je parle de carré parce que ça me fait penser un peu à un bateau. Tout ce que tu as ici, c'est sur du double plancher. Ça veut dire que... C'est parfaitement isolé, en fait. 30 cm de double plancher ici, en dessous. Ben oui, c'est un camion. C'est une semi-remorque. Donc, tout est surdimensionné. Tu vois, on est sur du bois bien costaud, du bois plein. T'as la petite déco qui va bien, tu vois, partout. Son propriétaire me disait que tout avait été réalisé avec de la récupération, du bois de récupération. Tu verras, il y a une particularité ensuite dans la cuisine qui est plutôt sympa. Là, c'est chouette. Ça fait récupération, les boîtes aux lettres. Récupération de boîtes aux lettres. Tu vois, t'as une boîte aux lettres ici. C'est l'espace télévision. Alors bon, la télé, ben oui, tu peux te mettre un écran King Size. On a ici une finition en aluminium derrière. Tu pourrais presque mettre un rétroprojecteur et te projeter la télé ici. Ça va être une armoire à chaussures. Tu vois, regarde un peu. Tu as une armoire à chaussures qui est digne d'une maison. Franchement, dans cet espace, la table, tu peux enlever la table, en fait. Et si tu enlèves la table, ben oui, tu vois, ça, ça te fait un espace gigantesque, en fait. Ça te fait un petit salon. Tu pourrais même avoir une table. La table, c'est un détail. Tu pourrais avoir une table qui descend et qui te fait table basse. Tu mets tes pieds dessus et puis tu regardes la télé et tu sirotes ton apéro. Là, en dessous, on a un grand tiroir en dessous du... Parce que tout l'espace est optimisé, en fait. Sur les côtés, tu as des trous qui te permettent de rentrer des choses, tu vois. Ici, tu peux rentrer des choses jusqu'au fond. C'était les maisons pour les chiens. Voilà, exactement. Et ici, regarde, tu as le sommier, là. Tu as un espèce de sommier. Et dessous, tout est plein. Tout est le rangement. Tout est plein, voilà. Tu vois, tout est plein. Et ça, ça s'ouvre. Tu peux l'ouvrir par là. Tu n'es pas obligé de soulever les banquettes. Le tissu, c'est du tissu. Donc ça, si tu veux changer, c'est un détail, en fait. Ça, tu le mets à ton goût. Tu veux un truc avec des fleurs, des palmiers. Tu fais ce que tu veux. J'en profite au passage pour te montrer la constitution des panneaux de l'ensemble, en fait. On a cette épaisseur-là. Ça, c'est l'isolant. Donc c'est un tout petit peu plus épais. Je pense que sur un camping-car, tu as les renforts. Tu vois, on va les renforts en alu à des endroits. Bien sûr, il y a des renforts. De ce côté, on va avoir la chambre parentale. Donc ici, c'est plutôt, en effet, pour les parents, tu vois. Alors regarde un peu le sol. Encore une fois, on est sur du bois de récup. Et alors, on a fait des espèces de dalles très sympathiques. Ah oui, d'accord. Regarde ça. Et voilà, tu as encore des rangements. Tu as encore des rangements. C'est un truc de dingue. Tout le sol s'ouvre. De tous les côtés. De ce côté-là aussi. Bon, voilà, l'hypon. Moi aussi. Il y a celui-ci, tu vois, par exemple, qui est vide. On va pouvoir mieux te montrer comment c'est. Donc là, tu as des petites sangles prévues à cet effet. Enlève-toi, Rambo. Tu vas te faire mal. Regarde ça. Tu vois. Tout fibré. Le bois est tout fibré en dessous. Et sous le lit. Sous le lit. 1200 litres d'eau propre. Les penderies. Les penderies, c'est comme à la maison. Voilà. C'est comme à la maison. Tu vois, la étagère. Mais tu pourrais tout aussi bien mettre une penderie. Lipon. Là, des rangements ici aussi. Tu vois, de partout. Un éclairage qui ressemble un petit peu à un lanterneau. Tu vois, je fais 1m85. Je me tiens debout, en fait. Toujours dans l'esprit un peu Récup. Les lumières, là. La base de la lumière, c'est un pot de fleur. Tu vois. Des deux côtés. C'est des pots de fleur. Tu as une niche pour la télévision. Donc, tu as une télévision également dans la chambre. On dit que c'est un tue-l'amour. Mais bon, au bout de 40 ans, tu as le droit. Et toute la connective, toutes les prises de courant sont ici. Et tu peux regarder la télé tranquille allongée dans ton lit. Qui est un lit de 140, je crois. 140 par 190. Si tu as envie de te coucher, en fait, et qu'il y a toujours l'apéro, ce n'est pas fini. Eh bien, tu fermes. Tu vois, tu as les deux petites portes ici. Et tu peux fermer. Comme ça, tu cloisonnes un peu l'espace. Le côté jour avec la chambre à coucher. Tout est construit ici. En fait, la semille, elle est plate. Tout le plancher est rectiligne, plat, d'un bout à l'autre, sur les 13 mètres. Mais ici, ça a été surélevé pour la chambre. Ça a été surélevé parce qu'il faut bien placer le réservoir d'eau quelque part. Donc, tu as le réservoir d'eau que je viens de te montrer qui est au milieu. Et tout le tour, donc, tu as un plancher sous lequel tu peux encore loger des affaires. Ça fait environ 30 cm. Ça, c'est le réservoir, tu vois. Réservoir en aluminium. Énorme réservoir. En personnalisation, tu as toujours plein de petites choses. Comme cette lumière-là. Ces petites guirlandes qui s'allument aussi. Mais là, il fait jour, donc on ne les verra pas. C'est comme ces pots que je t'ai montrées tout à l'heure. Et tu verras. Il y en a d'autres qui sont vraiment super sympas. Tu veux faire la fête, là, ici ? Les enfants peuvent courir à travers la semille. Il y a de la place, quoi. C'est vraiment... C'est un appartement. C'est vraiment un appartement. On a une cuisine digne des cuisines de maison. Cette cuisine, elle a une histoire. Elle a une conception particulière. C'est que tout ce qui constitue cette cuisine, c'est de la palette. C'est des palettes de récupération. Tu peux voir. C'est fait comme du lamellé collé. Le plan de travail, c'est magnifique. Franchement. Tout ça, c'est des parties. Tu vois ? Tout ça, c'est des parties de palettes. Toute la cuisine a été faite avec des palettes. On a des grands tiroirs. Tu vois ? Très costauds. Très massifs. Des placards très profonds dans lesquels tu peux loger des choses à gogo. Ici, toujours pareil. Voilà. Très, très profond, tu vois. Casserolier. Petit coulissant. Là, on a accès directement au-dessous des éviers. Poubelle. Comme une maison, hein. Un évier en inox avec une robinetterie digne d'une maison également. La machine à café. Toute la crédence est en aluminium. Donc, ça s'entretient très, très bien. Des prises de courant. Il y en a partout, hein. Tu vois ? Prises de courant, interrupteur pour allumer toute la lumière. Les éclairages, donc, de la cuisine. Prises de courant. Et ici, c'est pareil. On continue, là. Voilà. On continue les placards. Là, tu en as largement plus que ce qu'il t'en faut. Tu as moyen d'accumuler tout un tas de choses, tu vois. Voilà. C'est très profond. On a une petite déco. Alors, je ne sais pas si les skateboards resteront, par contre. Ça, une planche de surf, ça, la déco, je pense qu'elle sera récupérée. Certainement, c'est des souvenirs du propriétaire. La cuisine. Ce n'est pas fini. On a la partie cuisson. Donc, partie cuisson, on a une vraie cuisinière avec un four digne d'une maison à gaz, au propane. Le micro-ondes. La haute aspirante, c'est pareil. C'est des hautes aspirantes que tu vas retrouver dans une maison. C'est aussi efficace que dans une maison. C'est beaucoup plus efficace que dans un camping-car, par contre. Et le frigo congélateur, Whirlpool, il s'ouvre de ce côté. Bon, tu connais les frigos de maison. Je ne vais pas te... Voilà, c'est un frigo avec une partie congélation, les tiroirs, voilà, en dessous. Sous cette partie, donc, on va avoir accès à la pompe à eau. C'est une pompe à eau type camping-car. On a une batterie, ici, 12 volts avec un surpresseur. Ça te permet d'avoir un peu plus de pression. Et comme la pompe est en 12 volts, eh bien, on a une batterie spécifique pour la pompe qui est rechargée avec le système, de toute façon. Sous ce petit meuble, donc, un petit meuble pour le micro-ondes, eh bien, on a encore tout un tas de placards, ici, tout un tas de rangements de tiroirs, tu vois, très profonds. Tiroirs métalliques, il y en a trois. Il y a trois tiroirs, voilà. Et ça se verrouille éventuellement si tu veux mettre tes papiers, etc. Je pense que ça, c'est plutôt un casier qui est destiné aux papiers, au départ. Là, on va rentrer dans la partie salle d'eau, nuit. Et c'est là où on va ranger un peu ses vêtements. C'est là où on va avoir une chambre supplémentaire, etc. Bon, il y a toujours les occultants rideaux. À toi de voir si tu préfères des occultants coulissants et tout, à loisir, tu pourras changer ça si ça ne te plaît pas. On va avoir ici le rangement. Le rangement, donc, pour l'aspirateur, le placard à balai, etc. Et dedans, on a le chauffe-eau qui fait, à vue, je dirais, 25 litres, avec les disjoncteurs électriques. Un chauffe-eau, donc, qui fonctionne sur le 220. 220 qu'on produit à profusion dans ce véhicule, bien sûr, comme tu l'as vu tout à l'heure. Alors, ici, grand dressing. Grand dressing qui, pareil, si tu préfères une paroi coulissante, à toi de voir. Et là, dessous, on va pouvoir loger un peu tout ce qui est important, tout ce qui est gros. Et je vois qu'on a encore des accès, des trappes, tu vois, de partout où tu peux accéder au double plancher, bien sûr. Ça communique avec les gros tiroirs que je t'ai montré au dos. Les gros tiroirs arrivent jusqu'à la salle d'eau, tu vois. Ici, on a la clave, par exemple. Tout est optimisé. Tout le double plancher, de toute façon, tu as des trappes et tu peux y accéder pour y ranger des choses. Toujours pareil, on va ouvrir les petites trappes et voilà, tu vois, tu as toutes les bouteilles qui sont rangées ici. Donc là, tu peux en mettre un paquet. Tu as moyen de te mettre une bonne tôle quand tu reçois tes amis. Tu peux faire un mariage. Salle de bain. On peut vraiment parler de salle de bain. Là, sans complexe, je vais dire salle de bain, je ne vais pas dire salle d'eau. Le même principe de plan de travail que ce qu'on connaît, qu'on a vu dans la cuisine. Donc, le même plan de travail avec le bois de récupération palette. Le lavabo. Le miroir avec ton serviteur. Ici, tu as un accroché avec... Tu vois un peu, à chaque fois, ça a été... Tout ça, c'est personnalisé. Ce n'est pas des choses que tu achètes. C'est des choses qui sont fabriquées spécifiquement pour ce véhicule. Des casiers un peu partout, tu vois. Là, on a un carrelage. Et là, à l'intérieur, tu vas avoir la douche. Alors, la douche, comme tu peux le voir, tu as déjà une fenêtre qui te permet de bien ventiler. Toujours à projection. Avec une finition carrelage marocain magnifique. Ah, on a un peu la douche. Le plan de douche avec l'évacuation, le porte-savon magnifique. Où tu peux mettre tous tes gels, douches, etc. C'est vraiment chouette. Franchement, la douche, elle fait vraiment envie. Tu vois, ce carrelage, là, c'est vraiment très très joli. Tout de suite, donc, après le dressing et la salle d'eau, on va avoir les toilettes. Et là, on est sur du toilette sèche. Toilette sèche, tu as le côté copeau. Tu connais le principe du toilette sèche. Ça te donne beaucoup plus d'autonomie. Et il n'y a pas du tout d'odeur. Il n'y a pas d'odeur. On ne sent rien du tout. Même Eva est surprise, elle les a essayées. Machine à laver, là, c'est une machine à laver exactement comme à la maison. Ça doit être une 7 ou 8 kg, je pense. Et puis, des rangements, toujours. Alors, tu vois, regarde. Là, c'est pareil. Tu vois, on a des poignées spéciales, là. On a des grands rangements très profonds. Et des rangements, c'est à foison. Tu en as bien plus que ce dont tu as besoin. Ici, encore un coffre en dessous. Pour avoir accès, encore une fois, au double plancher. Dans cette partie, c'est là où il se passe des enfants, en fait. Si tu as des enfants, ce sera ici, je pense. Le plus adapté. Peut-être à modifier selon le nombre d'enfants que tu as. En tout cas, ça se ferme. Voilà. Ça se ferme. Et tu vois, tu as une fermeture type ferme de maison, en fait. Un superbe éclairage. Je vais ouvrir parce que la chatounette, elle va s'ennuyer. Un superbe éclairage. Les interrupteurs. Les prises de courant. Bon, là, tu vois, on s'en sert un petit peu comme de comptoir, de bureau, etc. Mais tu as des rangements partout. Tu as des rangements là, ici, en dessous. Et tu vois, toujours à chaque fois, la souci du détail. Là, on a une petite boule. Tu vois, toutes les poignées sont personnalisées. C'est vraiment chouette. Vraiment, ça a beaucoup de caractère, beaucoup de charme. C'est magnifique. On a, sur le sol, c'est un parquet flottant, tout simplement. Toujours les mêmes fenêtres à projection. Alors, les occultants. Ça, je ne t'en ai pas parlé. Mais c'est des occultants, c'est des stores. C'est des stores, un petit peu comme on les retrouve dans les trains. Et ici, encore des rangements. Tu vois, des rangements à gogo avec une petite penderie pour mettre deux manteaux. Des armoires tout au-dessus. Et un lit de 190 par 90, je pense. Voilà, 90 par 193 exactement. Je pense que là, c'est bien pour un enfant. Il y a même un tiroir en dessous. Si toutefois, tu avais un deuxième enfant, ou même plus, je pense qu'il faut passer à des lits superposés. Là, il faudrait faire une modification pour que tu puisses faire dormir plusieurs enfants confortablement. Même là, tu vois, il y a ce comptoir. Mais tu pourrais tout aussi bien passer sur un bureau, une banquette face-face pour pouvoir faire les devoirs, manger, etc. C'est une pièce qui est là, qui est supplémentaire, que tu peux cloisonner par rapport aux autres. Selon ta situation. Selon ta situation, je pense qu'une adaptation serait possible dans le but de faire plus de couchage. Tu peux faire un sauna aussi. Sona, mam, tu fais ce que tu veux. Le salon de coiffure. Si tu ne t'es pas trop reproduit, tu peux faire un sauna. Si tu t'es reproduit... Si tu t'es reproduit, malheureusement, tu vas devoir transformer cette pièce pour pouvoir en faire quelque chose d'utile pour que tes enfants puissent être confortables. Voilà. Il y a plein de possibilités, en fait. Parce que là, il y a possibilité, donc, d'aménager plus de lits. Mais par exemple, tu as l'énorme dressing que tu as ici. Là, tu pourrais très bien aussi mettre un couchage sur ce côté-là. À chaque fois, tu vois, j'ai la garde au toit. Malgré le double plancher, j'ai une bonne hauteur, en fait. J'ai une hauteur qui est suffisante et qui est grosso modo comme dans un camping-car, en fait. En plus d'avoir un aspect sympathique, tu sais que c'est de la récupération. Beaucoup. La récupération, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail. Il y a beaucoup plus de travail quand tu fais de la récupération. Tout ce qui est fait ici, les matériaux qui sont utilisés, quand tu les destines à autre chose que ce qu'ils ont été destinés au départ, c'est deux ou trois fois la main-d'oeuvre en plus. Donc, la personne qui a aménagé cette semis, c'est trois ans de travail. Trois ans de travail. Trois ans à faire tout ce qu'il a fait dedans. Si on devait facturer à l'heure tout ce qui a été fait là-dedans, ça coûterait une fortune. Ce ne serait même pas intéressant. Ce n'est même pas faisable, en fait. Nous voilà à la conclusion de cette petite visite, peut-être. Alors, tu as fait une sacrée inquisition quand même. Dis-moi, tu veux faire quoi ? Tu veux faire la van life ? Ça serait cool. Ça, c'est un peu grand. C'est presque même taille que ma maison. C'est énorme. 32,5 m et 47 m. Il y a un étage de plus chez elle, c'est tout. Et la sensation d'espace, comme on est dans un volume qui est optimisé en fonction du volume, justement, on a un volume qui paraît plus spacieux que si on avait une maison de 50 m², par exemple. Parce que tous les volumes sont étudiés pour ce volume final. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Et puis ça, chez moi, en fait, c'est comme si on le découpait en trois et on surposait. C'est ça, c'est ça. Exactement. Exactement. Alors, je reviens là-dessus. Le panneau. Alors, tu peux penser, tu peux te dire, ça ressemble au camping-car, en fait. Ça ressemble au camping-car, sauf que ce n'est pas du tout pareil que le camping-car. Bon, ça fait presque 40 mm. Au total, 38. Ce n'est pas pareil parce que les mousses, elles sont beaucoup plus denses. Ce n'est pas du tout le même style de mousse que tu as dans les panneaux de camping-car. C'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus dense, les épaisseurs sont plus importantes, la partie intérieure est plus solide également. Voilà. C'est très bien isolé. C'est propriétaire actuel, sauf avec un chauffage d'appoint. C'est-à-dire à quel point c'est isolé. Alors, j'en viens aussi donc au chauffage. Ce véhicule était prévu au départ par ses concepteurs, par ceux qui ont fait toute cette menuiserie à l'intérieur. Il était prévu pour avoir un poêle à bois dedans. Ce que ne souhaitait pas son propriétaire actuel. Donc, il n'y a pas de poêle à bois, il y a un chauffage d'appoint. A toi de voir ensuite ce que tu veux. Si tu préfères mettre un poêle à bois, il y a éventuellement l'espace à côté de la cuisinière. Tu pourrais même virer la cuisinière et mettre un truc qui chauffe en même temps la nourriture. Il y a la place. Il y a le côté ici où il y a les boîtes aux lettres. Tu peux enlever les boîtes aux lettres, mettre un poêle à bois. Tu peux passer sur un autre chauffage. C'est à toi de voir. Tu verras en fonction de ce que tu souhaites faire. Je te rappelle donc, 1200 litres d'eau propre. une autonomie électrique d'un autre monde. C'est pour ça que si tu décidais par exemple de passer sur un chauffage électrique ici, ça ne sera pas un problème. Parce qu'avec les 23 kW, l'isolation de ce véhicule, cette semie, il n'y aura aucun problème. Ça va chauffer avec une allumette, on va dire, presque. Qu'est-ce que tu penses, Eva ? C'est magnifique pour vivre, franchement, pour se déplacer et rester longtemps. Parce que ce n'est pas fait pour s'enfoncer dans la forêt, ce que Pascal veut faire avec son camion. Mais si on veut découvrir un pays, se poser quelques mois ou un peu plus longtemps que quelques jours, c'est vraiment top. Selon moi, chaque véhicule a son utilité. Et c'est vrai que, par exemple, les gens qui achètent un Concorde aujourd'hui, ils ne vont pas faire la van life tous les jours et ils ne vont pas prendre des chemins. Avec leur immeuble, c'est un peu compliqué. Ils ne vont pas aller dormir avec la vue sur le pont du Garabi comme on l'a fait. Parce que là, ils sortent le bazar et les laminent. Et puis, au moment de faire demi-tour, ils ne feront pas demi-tour. Donc, chaque choix que tu vas faire dans ton véhicule va déterminer ce que tu vas faire avec. Ou plutôt, tu décides de faire quelque chose avec et tu vas choisir ton véhicule en fonction. Ici, on est sur un véhicule de quelqu'un qui vivait dans une maison et qui a envie de... Ou alors, quelqu'un qui a acheté un terrain qui n'est pas constructible. Ou quelqu'un qui veut être dans une maison mais il ne veut pas toujours être au même endroit. Ben voilà, ce véhicule est là pour ça. En fait, tu as ton tracteur, tu attelles ta semi, tu as ton terrain dans le sud-ouest. Tu attelles ta semi, tu vas là-bas, tu restes posé 3-4 mois tranquille. Tu inclines tes panneaux solaires pour avoir le maximum d'énergie univers. 3-4 mois après, tu raccroches, tu remballes tes clous, tu t'en vas et tu vas te poser ailleurs. Tu as 3-4 endroits comme ça où tu peux te poser et tu te poses, tu changes d'endroit. Par contre, tu prends ce véhicule, tu attènes un tracteur et puis tu dis on va découvrir le monde. On va faire le bord de mer, on va aller stationner au bord de la dune, au bord des Trottas. On va faire la dune depuis là, on va aller à Biscarrosse. Tu t'es trompé là, ce n'est pas ça qu'il faut acheter. Donc, je dirais que quelqu'un qui est décédentaire et qui veut passer à quelque chose de mobile, c'est super. Voilà, c'est ce qu'il faut. Et là, tu ne te limites pas avec un espace particulier. De même d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se tournent vers les bus. Ben oui, ça peut être éventuellement quelque chose qui peut s'apparenter et qui peut également intéresser des gens qui seraient intéressés par un bus. Au niveau des tailles, ça ressemble un peu. Ça ressemble un peu au niveau de la taille. Sauf que là, tu peux la laisser sur place, tu peux charger ta moto à l'arrière et puis tu peux après, voilà, tu fais ce que tu as envie. Alors, le prix, tu as deux possibilités. Alors, le prix, si on calcule le coût de main d'oeuvre là-dedans, le prix, c'est invendable en fait. Si vraiment on met tout bout à bout ce qu'il y a dans ce véhicule, en matériel, en énergie et en heure de main d'oeuvre, on est cool et complètement. Moi, mon rôle, c'est de discuter avec le vendeur pour essayer de lui faire admettre qu'il va perdre des plumes, forcément. Donc, après avoir mûrement discuté, réfléchi, etc., si tu prends l'ensemble complet, tu as un tracteur, je te le rappelle, de 2015 qui a 500 000 km en boîte auto, qui a une valeur marchande, on en parlera après, d'un peu près un petit peu en dessous de 40 000, autour de 40 000 euros. Si tu prends les deux, tu paieras l'ensemble 99 000 euros. Le véhicule, les passerelles, tout ce que je t'ai montré, ça partira pour 99 000 euros. Si par contre, tu dis, moi, je n'ai pas besoin d'un tracteur de 2016 en fait, de 2015, le tracteur de 2015, la D-Blue, Euro 5, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux partir sur un vieux FH avec les feux carrés, tu sais, un vieux F12, tu vois, qui consomme 40 litres. Je préfère ça, de toute façon, je ne veux pas rouler beaucoup, c'est juste pour déplacer la semis. Ou alors, j'ai déjà le tracteur, à ce moment-là, tu peux t'acheter la semis. Et la semis, tu la paieras 65 000 euros. Voilà. Tu payes maintenant. Elle la veut, elle paye. Donc, si tu es intéressé, l'adresse, c'est là, je procéderai par ordre d'arrivée. Mais, je vais revenir encore sur un point, je reviens à chaque fois. Ce qui est compliqué avec ce genre de véhicule, c'est que la semis, on te l'a dit, elle est de 84. Même si elle avait été de 92, 2000 ou 2010, ça aurait été la même chose. Pour avoir un prêt là-dessus, c'est très compliqué. C'est difficile pour nous également de dire, on va bloquer le véhicule en attendant de voir si tu as ton prêt. Il y en a qui l'ont tenté et ils l'ont raté. Et voilà. Le propriétaire a déjà rencontré des gens qui ont demandé des prêts et le prêt a été refusé. Réfléchis bien à tes possibilités de paiement. Parce que, c'est ce que je te demanderais avant de te présenter les propriétaires. Si tu n'as pas de quoi payer tout de suite et que tu attends un prêt, ça va être compliqué. Si par contre, tu as ta maison à vendre et que tu dis, elle est vendue, ça y est, on signe dans un mois et demi ou deux mois. Là, on peut discuter. L'adresse est là. À toi de jouer. Tu peux regarder la vidéo plusieurs fois si tu veux, il n'y a pas de problème. Et puis, tu m'écris et puis moi, je te contacterai dans les plus brefs délais. C'est tout ce que tu as à dire ? C'est tout ce que j'ai à dire. Tu vois, elle a bien parlé quand même. Aujourd'hui, dans Eva Style, on va parler de ? On va parler des objectifs qu'on se fixe et de chemin qu'on emprunte pour arriver et se poser la question, qu'est-ce qui est le bonheur ? De la fantasmatique aussi ? Est-ce que, oui, le bonheur c'est l'objectif ou le bonheur c'est le chemin qui mène vers l'objectif ? Parce qu'en observant, en discutant, on s'est aperçu que souvent, ce qui nous procure plus de joie, plus de bonheur, c'est le chemin. Qu'on se fixe un objectif, on a l'impression que c'est ça le bonheur. Et une fois qu'on arrive vers ce objectif, on est déçu, on est un peu frustré, on se dit, mince, c'est que ça ? Ou le bonheur se tourne en cauchemar, quelquefois. Et finalement, quand on regarde en arrière, on se dit, ouais, c'était tous les préparatifs et tous les chemins vers cet objectif. C'était le chemin de bonheur et c'est ça qui nous procurait plus le joie. On peut voir ça même quelques fois dans le monde des camping-cars. Les gens qui se font énormément de joie de tout vendre, de s'installer dans le camping-car, ils passent un tout petit peu de temps, un an, et puis ils s'aperçoivent qu'avec les enfants, quelquefois, la proximité de relations, ça devient un cauchemar. Alors moi j'ai une théorie. En fait, tu nourris un objectif, tu nourris tout au long d'une période, par exemple ça fait deux ans que tu rêves d'avoir un camping-car, et ton imagination, elle nourrit cet objectif. Alors il y a l'imagination, il y a ce que tu fais, les actions que tu vas faire, tu vas voir les concessionnaires, tu vas te projeter dans un camping-car, tu vas regarder des vidéos YouTube ou d'autres, et tout ça, ça va nourrir ton objectif, et tu vas te dessiner une vision qui pour toi paraît très réaliste. Ça c'est le premier point. Et au moment où tu arrives à son objectif et que tu concrétises ton objectif, souvent tu es déçu. Parce que justement, tu as nourri tellement d'espoir dans cet objectif qu'au moment où tu y arrives, c'est pour ça qu'en fait, les objectifs, à mon avis, il faut que le terme, il soit assez court. Ou alors tu nourris des objectifs que tu n'atteindras jamais à ce moment-là, tu vas rester dans l'ignorance perpétuelle, tu vas rêver, ça va te faire plaisir, et c'est tout. Mais je pense que si l'objectif, entre le moment où tu nourris ton objectif et le moment où tu le concrétises, si la durée, elle n'est pas trop longue, tu apprécies beaucoup plus la finalité, je pense. Les objectifs, ça nous maintient en vie, ça nous permet de ne pas perdre l'équilibre, de ne pas perdre le trajectoire. Parce que si on prend même nous, l'être humain, si on n'a pas l'objectif où on veut aller, si par exemple on nous met dans une forêt dans le désert, et si on ne nous fixe pas l'objectif, si on n'a pas de boussole ou pas de chemin, on va faire des cercles tout le temps, tout le temps, on va revenir parce qu'on a une jambe toujours qui est plus courte. On revient toujours au même endroit, au bout de je ne sais pas combien de temps. C'est exactement pareil dans la vie, on a besoin de se fixer des objectifs, mais il ne faut pas attacher trop d'importance à objectif, le but en soi. Ce qui est important, c'est le chemin qu'on emprunte, tout ce qui se passe sur le chemin, les rencontres, les sentiments, tout ce qui se passe pour arriver vers cet objectif. Un des exemples, c'est le mariage. On se rencontre, la joie, le bonheur, tout. Une fois le mariage fait, le temps passe. Après, souvent, il y a la routine qui s'installe et la plupart des gens pleurent à la fin. Pas tous, bien sûr. Pareil pour les enfants, on se réjouit. On a un enfant super, super. L'enfant grandit, on ne sait pas ce qui va se passer. L'enfant, c'est comme une flèche. On vise un objectif, mais ce qui va se passer pendant que la flèche vole, ça, on ne contrôle plus le vent, un oiseau qui va traverser ou autre chose. Ça peut dévier. Et les enfants, c'est spécial. On se réjouit, mais finalement, quelquefois, à la fin, on pleure. Pour moi, la déception, la déception, elle vient en grande partie du fait, elle découle des espoirs que tu mettais dans la consécration de cet objectif. Alors, c'est une déception. On ne peut même pas parler quelquefois de déception. C'est que la pression retombe et finalement, ce n'est pas aussi grandiose que tu l'attendais. Ça ne veut pas dire que tu peux, par exemple, commander une super bagnole, imaginer tout ce que tu vas faire avec, elle va être ici, elle va être comme ça. Et au moment où tu commences à rouler avec, au moment où tu l'as, tu as d'abord le moment où tu vas la chercher dans le showroom, où on t'enlève la toile dessus et tout, tout ça, ça fait partie du plaisir. D'ailleurs, les constructeurs l'ont bien compris parce que chez Audi, c'est une cérémonie quand tu vas chercher une bagnole qui coûte un peu cher. Et au moment où tu la récupères, tu fais tes premiers tours de roue, ça va. Et puis, quelques jours plus tard, tu dis finalement... Tu t'habitues, en fait. Tu t'habitues. Même si ça ne devient pas un cauchemar ou si ça ne devient pas mauvais, on atteint l'objectif. En fait, c'est une pointe. On grimpe, on grimpe, on atteint l'objectif et après, doucement, soit on descend doucement, soit on fait un chute libre. C'est un peu... C'est ce que c'est. Je vais faire une comparaison et un raccourci un peu... Il y en a qui le prendront bien ou pas, je n'en sais rien. C'est un peu comme quand tu as un rapport avec ta femme, en fait. Tu veux y arriver ? Je ne sais pas, tu as toute cette chose que tu as à l'intérieur de toi avant que ça arrive. Et au moment où c'est arrivé, tu as cette petite dépression qui est derrière, tu vois ? Je pense que tu dois connaître ça, toi, homme. La petite dépression qui est derrière, c'est un peu cette dépression que tu vis au moment où tu touches ton rêve et au moment où ton rêve devient consécration, je pense. Alors, moralité, c'est très bien d'avoir des objectifs. c'est très important, ça nous maintient, ça nous fixe un but dans la vie, ça nous maintient sur les rails, mais savoir avoir conscience que sur cette terre, tout passe, tout est vanité, comme dit la Bible, et tout, rien qui dure, rien qui reste, et qu'il faut travailler. Bon, il ne faut jamais dire il faut, il n'y en a qu'on va dire. La sagesse, pour moi, la sagesse voudrait qu'il faut toujours avoir un plan B. Ça veut dire que tu peux réaliser dans ta tête le meilleur scénario, mais il faut aussi réaliser dans ta tête que ce scénario-là, peut-être, peut-être, ne sera pas celui qui va te satisfaire. Et pouvoir avoir une porte de sortie. C'est pour ça que souvent je dis, quand les gens achètent des camping-cars, réfléchissez toujours à la revente au moment où vous l'achetez. Parce que si jamais tu t'aperçois que ce n'est pas ça que tu avais imaginé, il faut que tu puisses récupérer tes billes. C'est très important. L'objectif, ça peut être les études. Moi, souvent, je pense, quand je regarde les médecins, que c'est un métier qui fait fantasmer à mon fils, ma fille, où je suis médecin, toutes ces années d'études et tout, pour avoir une belle carrière. Et au bout de dix ans, même quelques années, quand ils pratiquent la médecine, ils en ont marre, souvent. Parce que c'est que des êtres humains et puis écouter les problèmes des autres, surtout le médecin généraliste, parce qu'après, ceux qui opèrent, même, c'est tout le temps d'être en contact avec la souffrance, quand même. C'est ce qu'on a fait d'un médecin généraliste qui ne va pas, en fait. C'était des vraies convictions qu'un médecin, quand tu décides d'être médecin, c'est vraiment, tu as des convictions. C'était une vocation. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu remplis des ordonnances pour aller voir des spécialistes. Le problème est peut-être là. De nos jours, c'est un fantasmagorique. Fantasmatique. Autour, c'est le business qui ne sait plus le... Il faut toujours garder la raison. C'est difficile d'avoir la raison parce que tout est un peu mouvant, en fait. On a l'imagination qui déborde au moment avant d'y arriver et c'est vrai que tout ça, ça disparaît, ça vole en fumée au moment où on concrétise. Avoir des objectifs que l'on peut, qu'on est sûr de pouvoir atteindre, c'est déjà pas mal. C'est déjà quelque chose de bien parce que ça évite d'aller trop loin dans l'imagination, ça évite la frustration et voilà, quoi. Ne pas sacrifier toute la vie pour des choses qui sont futiles. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, tiens. Dites-nous un peu comment ça se passe au moment où, par exemple, tu nourris un objectif pendant plusieurs années. Par exemple, tu as commandé un truc, un véhicule ou un camping-car et puis tu as attendu deux ans après, un an et demi après et puis tu étais tout... ta tête, toute ton imagination qui bouillonnait et au moment où tu l'as eu, tu t'es dit, bof, finalement, j'étais mieux avec l'ancien. Moi, ça m'est arrivé. J'ai acheté des bagnoles au moment où j'étais... où j'avais mes entreprises. J'avais mon entreprise, bah oui, au moment où je l'ai eu, ouais, je ne sais pas bien pourquoi j'ai acheté ça, tu vois. Ah, il est à côté de toi. Ouais, il est là. Pourquoi j'ai changé, finalement, j'étais très bien avec l'ancienne. Je pense que ceux qui ont reçu leur petite sacoche peuvent témoigner que la photo qui était dedans, quand même, elle est vachement avantageuse. Je pense. Donc, si tu veux voir la photo, tu sais ce qu'il te reste à faire. T'achètes une petite sacoche, un portefeuille. Tu vois, moi, je ne pars jamais. Là, maintenant, je ne peux plus, franchement. Là, bon, tu vois, là, j'ai rentré mes micros. Ici, j'ai, tu vois, par exemple, ici, j'ai mes lunettes de soleil. Tu vois, ça tombe bien, je ne savais plus où j'étais. Tu vois, ici, par exemple, j'ai, là, j'ai mon passeport, j'ai tout ça, mais j'ai aussi le magnifique portefeuille nomade avec sa petite chaînette. J'ai mes batteries de caméra, j'ai batteries de la caméra, j'ai fixation de la caméra et derrière, moi, je n'ai pas pris, je n'ai pas pris. Derrière, ici, là, derrière, j'ai mes écouteurs. Il y a encore une poche et après, il y a des poches dedans, tu vois. Tu ne sais plus tellement il y a de poches, en fait. C'est presque un appartement mobile. Voilà la famille, donc ici, le lien ici est en description pour pouvoir commander cette magnifique petite sacroche en cuir. Véritable. je n'ai pas pris parce que j'ai tous mes papiers dedans. Marqué nomade, nomade, nomade. Tu vois, ici, en relief, tu vois. La presse, ça a été fait, ça, c'est magnifique. Ciao la famille, à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501